Salut à toutes et à tous et bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Nouvel épisode, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager bien sûr. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Le boss de la loge des honnêtes charpentiers vous a contacté via médaillon et vous a dit qu'il était peut-être sur une piste concernant ces fameux fragments d'Agares. Il apparaît toujours dans votre médaillon. Tu n'es pas obligé de le tenir. Non, je le montre aux gens qui arrivent. C'est ça. Oui, effectivement, nous avons une piste. Des agents de la loge des honnêtes charpentiers ont relevé des activités qui pouvaient être suspectes dans la ville de Sericum. C'est une ville de Kaopona. S-E-R-I-C-U-M. Sericum, si tu veux être un petit rigolo. Effectivement, dans cette grande ville marchande, il y a de nombreuses activités. Nos agents ont remarqué que certaines personnes s'intéressaient de près à un événement qui s'est passé il y a plus de 800 ans. Et qui a sûrement débouché dans la création, enfin l'apparition de cette fameuse archiliche Agares. Et cette activité étant assez inquiétante, je me suis dit que j'allais vous communiquer cela et vous mettre peut-être sur cette piste, puisque vous êtes quand même les agents qui connaissaient le mieux le dossier et qui est, je l'estime en tout cas, les plus compétents dans ce domaine. Qu'est-ce que c'est cet événement qui aurait débouché sur ça ? Eh bien, en 418, je crois, de notre ère, un cambriolage a eu lieu dans une galerie d'art. Et un très grand diamant noir a été dérobé en marchand, en commerçant d'art. Et visiblement, ce diamant noir aurait servi à un rituel important qui aurait permis à cette liche de... de prendre une nouvelle forme sur notre plan. Une archiforme. Une archiforme, oui, on peut le formuler comme ça, oui. Ça sonne bien, en tout cas. Soit, soit, soit. Et donc, des membres de l'Ordre de la Grenade, c'est une loge, qui verse un petit peu à nos connaissances dans la criminalité, mais de la petite criminalité, rien de très préoccupant. On a l'air de s'intéresser à ça et ça a éveillé notre curiosité. Il s'intéresse, pardon, il s'intéresse à cet événement ? Oui, effectivement, voilà, c'est ça, à cet événement qui a eu lieu il y a un peu plus de 800 ans. C'était où ? À Asericum. Ah oui, c'était Asericum, d'accord. Oui, tout à fait. C'était en Kaopona. Oui. Oui, oui. Voilà, je crois que vous disposez d'une quantique Aili. C'est vrai. Absolument. Je pense que... Si vous pouvez vous y rendre, prestement, ça pourrait être... Mais nous, on a le spectacle des petits à la fin de la semaine. Pardon ? Je n'ai pas bien entendu. Non, non, il faut que je me réorganise. L'Ordre de la Grenade, est-ce qu'il vous faut qu'on soit discret ? Ce sont des alliés à vous ? Ce ne sont pas des alliés directs. Nous ne sommes pas exactement dans les mêmes domaines d'influence, je dirais. Et nous n'en avons pas vraiment de connaissances, mais nous ne sommes pas non plus en opposition directe avec les membres de cette loge. Comme je vous le disais, ils sont dans la petite délinquance. Et ils sont en lien avec la guilde des voleurs locale aussi. Rien de trop préoccupant. Ce n'est pas une société spécialement versée dans l'occultisme ou d'autres sciences arcaniques qui pourraient être inquiétantes. C'est justement ce qui a fait que nous avons été piqués de curiosité quand on a appris que des gens de cette organisation s'intéressaient au Diamant Noir et peut-être à la Légende d'Agares. Et vous savez comment trouver cette guilde ? Ou si vous avez un contact ? Nous n'avons pas de contact direct. Nous sommes une organisation très discrète. Et nous avons des agents un petit peu partout dans l'Empire qui sont des agents plus d'observation que d'action. C'est à ça qu'est dédié le Concorsum. C'est pour cette raison que je me suis permis de vous contacter ce soir pour vous donner cette nouvelle piste. Bien sûr. Et donc savez-vous où on peut les trouver ? Où est leur siège ? Ils n'ont pas vraiment, à ma connaissance, pas de siège. Je connais l'identité de leur dirigeante. Elle s'appelle Taenaris Aotius. Donc ce sont des voleurs ? Oui, de la petite criminalité je dirais. Ça peut être une passerelle. C'est un individu peut-être. Vous savez, il n'est pas rare que des gens puissants mènent des doubles vies. Peut-être est-elle une occultiste mal intentionnée. Peut-être a-t-elle le projet de rassembler les fragments et, voire pire, de faire revenir l'archiliche ? Je n'ai pas plus de détails et d'informations précises, mais mieux vaut agir au plus vite. Avant qu'il ne soit trop tard. Très bien. Ok. Nous allons nous y rendre. Parfait. Je vous remercie. Je ne vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse retourner à vos festivités d'inauguration. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Viridio. Bonne soirée. Le voile bleuté disparaît. Bon. On a affaire. Ça tombe bien. On vient d'ouvrir l'auberge. Oui, ça aurait été bien d'en profiter un petit peu, mais en même temps, ça fait déjà un an qu'on n'a aucune piste. Non, c'est une bonne nouvelle. En plus, Alexander a commencé un peu à… Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça nous fera du bien à tous de… De se dégourdir des pattes. Voilà. Oui. Surtout aux petits. Mais alors, par contre, déjà, il faut retourner en Kaoponaro. Oui. Je n'ai pas adoré, moi, un très bon souvenir de ce temps-pire. Mais j'ai du mal à comprendre comment un événement, il y a 800 ans, peut impacter cette affaire. C'est immortel, une archidiche, sa vie ? Oui, c'est immortel. Parce que dans l'histoire qu'on connaissait d'Agares, elle avait été vaincue à un moment. C'est pour ça qu'il y a des fragments séparés. On sait par qui elle avait été vaincue ? Je crois que vous aviez eu l'information que c'était un groupe d'aventuriers et d'experts arcaniques qui avaient fondé une compagnie, un groupe d'aventuriers pour vaincre cette créature. Et ensuite, ça, c'est Femi qui vous l'avait dit, son phylactère, c'est l'artefact dans lequel une archidiche, une liche aussi d'ailleurs, met son âme et qui lui permet, même si on la vint au combat, si on la tue, son âme est stockée, entre guillemets, dans un artefact. Et ça lui permet de, je crois, quelques mois plus tard, de reprendre forme et de revenir à la non-vie, puisque ce sont des morts-vivants. Et donc le phylactère ? Et donc là, le phylactère a été brisé magiquement et a été réparti en quatre fragments cachés dans quatre endroits du monde. Malheureusement, quatre siècles plus tard, les fragments ont ressurgi. Sauf le dernier, on ne sait toujours pas où il est. Est-ce qu'il t'intrigue ? C'est de te demander pourquoi il s'y intéresse ? Oui, oui, non, c'est juste l'échelle temporelle qui me fascine un peu. Je trouve que je pense qu'il peut y avoir comme nouvelles informations 800 ans plus tard, par savoir d'où venait le diamant. L'essentiel étant de ne pas leur dire où sont les trois autres. À la loge, tu veux dire ? Oui. Après, ils ont peut-être pris des dispositions. On n'est pas au courant. S'ils cherchent le fragment, on peut peut-être les aider à le trouver, sachant si on ne leur dit pas qu'on a les trois autres. On peut réussir à jamais leur dire ? Non, je ne pense pas. C'est une bonne intention. Je peux essayer de le cacher. S'ils ne posent pas la question, je n'ai pas... Normalement, je ne le dis pas, ça ne me ressemble pas. Ce qui m'intrigue, c'est de me dire si eux sont à la recherche du fragment, ça m'étonne qu'ils n'aient aucune piste. Ils vont déjà nous connaître. Non, peut-être qu'ils cherchent juste à posséder un objet rare. Peut-être. Collectionner un objet... Bon, après, c'est un objet bizarre à collectionner. Des bibles aux grenouilles, mais... Je ne vois juste pas trop comment on va les approcher. Oh, des voleurs, des petits criminels... La famille ? Oui, la pire. Oui, toi, tu peux... Peut-être des connaissances là-bas. Je vais voler un truc et à mon avis, ils vont se manifester très vite, si c'est leur territoire. Qu'est-ce que tu aimerais voler ? Sachant que maintenant, tu possèdes tout. On trouvera. D'accord. Vous voulez qu'on se mette en route quand ? Bon, ça veut dire qu'il faut qu'on parte longtemps quand même. Pour mettre un peu nos affaires en ordre avant de partir, parce qu'on n'avait pas plus de trucs sur le feu. On a quand même quelques jours d'organisation. Moi, j'avais prévu les repas de la semaine pour la cantine, mais du coup, je vais devoir mettre quelqu'un dessus. Ah oui, puis pour quelques semaines, je pense. Oui, au pire, on répétera la même recette chaque semaine, mais les élèves risquent de s'enlacer. Frites le vendredi, c'est ça qui compte ? Poissons, oui. Poissons ? Poissons le vendredi. Poissons, frites. Fish and chips, j'avais pensé à appeler ça. C'est un concept, piste de marché. En termes de forme. Bon, vous voulez partir dans combien de temps ? Ça te dit de partir l'aventure ? Ben oui. Un homme de peu de mots. Ben oui. Là, on est toujours à la soirée. Ah ben oui, oui. C'est toujours dans la même soirée. Vous avez besoin de combien de temps pour vous préparer ? Je pense que dans deux, trois jours, on peut partir. Le temps de mettre des choses en ordre, donner des instructions. Parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées, même si on sait depuis le départ qu'on allait être amené à repartir à l'aventure. Voilà, ça fait quelques mois que vous avez relâché un peu votre attention, quoi. Ouais. Mais voilà, rien de particulier à faire. Quand on aura terminé, il faut que j'ai une petite conversation avec Corvinus. Est-ce que vous voulez poursuivre la soirée ? Est-ce que Seneca est là ? Bien sûr qu'à Seneca, bah oui. Souvent, deux à trois fois par semaine, elle emmène Corb faire un petit tour de Cantica Eli au moment du coucher des soleils. Petit rituel. On va l'informer qu'on part bientôt. Elle va être contente. Je pense qu'elle en avait vraiment assez de faire des petits tours de pâtés de maison. Ouais. Voilà, t'auras une bonne nouvelle pour elle. Je pense que Trépido, ce qui s'aggra, feras-tu bien de repartir un peu à l'aventure ? Tu crois qu'il va dire que non, mais il sera très content. Ah oui, tu penses qu'il va dire que non ? Ça vient de toi. Vous pensez qu'il va venir avec nous ? Ah oui. Quand même ? Ouais. Il va pas vouloir rester dans sa chambre ? Moi, j'ai l'impression qu'il s'ennuie ici. Ah bah, tant bien. Est-ce que vous voulez poursuivre la soirée dans son flux ou est-ce qu'on fait une petite ellipse et vous me dites simplement ce que vous faites dans les préparatifs comme vous préférez ? On va faire une ellipse ? Ouais, on va faire peut-être une ellipse. Moi, je veux juste parler à Corvinus. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Si vous avez envie de faire une petite scène avec un PNJ ou quoi, c'est évidemment possible. Oui, donc Corvinus, il s'est installé dans sa petite chambre sous les toits. Il y a une petite ouverture, une pinètre en alcove avec un promontoire, un petit perchoir à l'extérieur. Il est un perchoir ? Ouais. Il est un dos de sèche. Il est dans sa petite chambre qui est un peu à sa taille. Donc toi, il faut que tu te baisses. C'est dans les combles. Tu te baisses un petit peu pour rentrer. Et c'est comme la première fois que vous l'avez rencontrée, sa petite maison boutique. Là, c'est vraiment un fatras pas possible. Déjà ? Ouais, c'est déjà le bordel. Il est arrivé depuis peut-être quatre jours. Et c'est déjà... Mais cela dit, il avait une grosse grosse malle quand il est venu. Il est venu avec beaucoup d'affaires. Et voilà, il est... Oui ? C'est Iséir ? Vas-y, rentre, rentre, rentre. Je me cogne un peu la tête. Attention, trop tard. Je vois que tu n'as pas eu le temps encore de ranger toutes tes affaires. Si tu as besoin de quelque chose... Ah bah si, si. Là, justement, je viens de finir d'organiser tout. C'est comme j'aime. Ah d'accord. Vous voyez, un côté nid, cela dit. Excuse-moi de te déranger. Je sais que la soirée a été un peu... Oh non, non, tu ne me déranges pas. Je voulais te reparler de cette histoire d'objet magique. Est-ce que tu aurais besoin d'autre chose ? Parce qu'on a eu une piste dernièrement. On va sans doute repartir en aventure. Ah d'accord. Oui, oui, j'ai commencé. J'ai commencé à faire des croquis. Et il cherche un petit peu dans ses établis et tout. Et il finit par te sortir une petite liasse de parchemin. Alors tu vois, justement, alors on prendrait un croc et une griffe et on les installerait autour d'une grosse écaille. Une écaille du dos. D'accord. Voilà. Et ça pourrait faire un talisman en pendentif. Mais il va falloir que je passe du temps quand même pour l'enchantement. D'accord, très bien. Bon. Et il faut faire il faut faire quand même des infusions et extraire la nature intrinsèquement organique des dragons pour pouvoir faire l'effet que tu m'as demandé. D'accord, très bien. Bon, bah écoute. Ça va me prendre quelques semaines. Oui, mais pas de problème, j'attendrai. D'accord. Merci beaucoup. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Oui. C'est bon, oui. D'accord. Je t'embête pas plus, Benny. Oh non, tu m'embêtes pas. Il est devenu sympa. Quelques semaines, je le note. Ça fait combien de semaines qu'on a commencé ? Très bien. Qu'est-ce que vous faites comme préparatif spécifique avant de prendre la voie des airs ? Ton petit frère Bregan, il s'en sort avec les plantes ? Tu crois qu'il peut tenir un peu le potager ? Je pense que ça pourrait lui plaire, oui. Il a l'air d'avoir la main verte. Oui, il aime bien effectivement faire pousser des choses. Il aime beaucoup les fleurs, c'est vrai. Bon, peut-être que je peux lui laisser... Tu peux lui proposer, bien sûr. Après, il est jeune. Je lui laisse Alexander, ça l'aide. Non, je rigole. Je crois qu'il a peur des chiens. Alexander vient avec nous. Mais... Non, mais il peut... OK, je vais mettre quelqu'un d'autre... Il peut s'en occuper, oui, mais il y a... Peut-être des gens plus qualifiés, quoi. Non, mais il peut aider. Oui, oui, ça, bien sûr. Ça lui fera plaisir. Bon. C'est un viable. Je vais donner à Moore les recettes pour le réfectoire, pour l'année. Je prévois un petit planning de quatre semaines de travail à faire pour... De quoi ? Des gammes, des... Oui, puis surtout où il faut qu'ils en soient dans l'écriture du spectacle, de tout ça. Vraiment, je leur écris tout, semaine par semaine pour que, si on part un mois, ça passe. D'accord. Très bien. Et oui, tu charges des rôles différents. Exactement. Très bien. Je vais en faire un gros pep-talk aussi de... du fait qu'ils vont très bien s'en sortir tout seuls. Ok. Moi, je mets... Je... Je mets en place une réunion avec nous quatre, Femi, Corvinus et... Moore. Et ta sœur, elle s'appelle comment ? Kenan. Kenan. Je... Ok. On vogue tout le monde. Et il y a Fidan, notre scribe aussi. Ouais. Ok. Tu fais un conseil de classe, en gros. Bah... C'est de dire l'eau, en même temps. Non, non, mais en gros... On fait ça dans notre... Dans notre planque. Ouais, ouais, ouais. Je dis... On va partir, donc, tous les quatre, avec Trépide. Et... Vous n'êtes pas sans ignorer que... Même si tout se passe bien, on est quand même sous la menace d'une attaque de Septima qui a menacé directement le lieu. Et... En notre absence, il y aura quatre personnes... Cinq. Pardon. Cinq personnes en moins aptes à défendre le lieu, quoi. Et je me demande si... Est-ce que ce serait pas notre intérêt de renforcer la sécurité du lieu le temps qu'on... Tant qu'on n'est pas là. Oui. Quitte à peut-être payer des gens. Alors, on n'a pas le temps de se charger du recrutement, nous, mais... Kenan, bombe un peu le torse de responsabilité. Bien sûr. Je pense que je vais procéder à des recrutements. Et si vous m'allouez un budget, je vais... je vais procéder et équiper les gens de manière correcte. Évidemment, enfin, je sais... Enfin, il faut... Je me tourne vers Femi et... Merci, mais il faut aussi recruter des gens qui maîtrisent la magie, quoi. Enfin, des soldes... Des gendarmes ne suffiront pas, quoi. D'accord. Pour Septimas... Dans mon domaine de compétence, je ferais de mieux. Je pense que s'il faut que vous... Enfin, on va vous donner les moyens. Enfin, si vous êtes d'accord. Oui, oui, bien sûr. Je pense que pour la sécurité ce serait une armure géante de chevalier qui obéit à la magie. Ah, comme Alphonse. Oui. Ah, oui. C'est dommage. Par exemple. Mais aussi, il y a des... Enfin, ça, je me tourne vers Corvénus et Femi. Je vous fais confiance pour recruter des gens qui pourront... On ne pourrait pas protéger magiquement certains bâtiments, par exemple. J'ai l'impression que certaines demeures... Enfin, justement, la maison de Septimas, il y avait des pièges magiques. Oui, oui. Des sortes d'alarme, des choses comme ça, mais... Oui, oui. Non, mais je... Ça, moi, je sais faire. Non. Je ne vais pas le faire. Mais je pense que si jamais... Enfin, on sait à quel point elle est puissante et on sait à quel point elle est très énervée après nous. Et... Si elle revient et que le combat est inévitable, il faudra aussi des gens sur place plus que simplement des glyphes. Elle pourra déjouer les pièges qu'on lui tendra. D'ailleurs, en cas de souci, tu avais parlé d'un schéma de téléportation. Si on nous appelle en disant qu'il y a un souci, qu'on doit faire une semaine de quantique à Ellie pour rentrer, c'est aussi compliqué. Oui, mais il va nous falloir du temps. pour installer ça avant de partir. On ne peut pas le faire avant de partir. Mais non, ils le font... Encore. En Venus, on peut le mettre en place sans doute. Je ne sais pas si c'est possible. Biazim, tu as suffisamment étudié pour savoir situer série-combre sur une carte. En quantique à Ellie, c'est... C'est sur la map ? Oui, voilà. Ce n'est même pas deux jours. Ah bon ? Oui. Je pensais... Oui, mais deux jours, c'est beaucoup quoi. Deux jours, quand tu sais qu'il y a une bataille dans ton lieu. C'est un peu plus d'une journée selon la météo. Et nous installer quelque chose, Corvinus, qui nous permettrait de revenir instantanément, c'est quelque chose que vous pourriez faire ? Euh... C'est peut-être un petit peu au-dessus de mes capacités, mais... Euh... Je vais m'enseigner. Je vais essayer peut-être d'obtenir un parchemin. Ah oui. Parce que le... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié. Un cercle de téléportation. Un cercle de téléportation. Le cercle le plus proche, il est... Il est loin d'ici. Ah, qu'on le connaisse, c'est ça ? On le connaisse, oui. Dans les registres, je crains qu'il soit assez lointain. Ouais. Pour l'instant, nous n'avons pas encore mis en place les ressources nécessaires pour... Parce que... Pour qu'un cercle de téléportation soit permanent, il faut procéder à l'incantation tous les jours pendant un an. Bon. C'est un peu long. On aurait pu le faire... En tout cas... Non, mais c'est peut-être un chantier qu'on peut... Tout à fait. Auquel on peut réfléchir. Je le note. Autant le commencer le plus tôt possible. En tout cas, il faut... Je pense que c'est important de renforcer la sécurité, même si... Si c'est... Elle s'intéresse à nous et particulièrement à ça, je sors l'Atlas. Donc, à priori, elle n'aura aucune raison à part une basse vengeance de venir s'attaquer à celui alors qu'on n'est pas dedans, mais au cas où. Non, mais t'as raison, on n'est jamais trop prudents. A priori, si elle doit s'attaquer à quelqu'un, ce sera de nous, je pense. Oui, mais... C'est vrai qu'on peut craindre qu'elle veuille s'en prendre à votre entourage et les gens qui vous sont sers. Oh, mon potager. C'est plutôt aux gens. Les enfants, par exemple, mais... Bon, voilà. Tout le monde acquiesce. Et... Fémy et Corvinus, si quelqu'un peut me remplacer pour les cours. Oh, bien entendu. Nous allons nous... nous partager la tâche avec Corvinus. Oui ! Alors, Trépide ? Oui, quoi ? Bon, t'es prêt pour partir ? Oui, je suis prêt. Ça peut l'air content. Si, ça va. T'as pris ton épée logique. Tu te restes bien, si tu veux. Tu préfères rester ? Non, non, mais c'est bon. Je viens. Je suis écuyé, apparemment. Comment ça, apparemment ? Tu me le dis tous les jours. Donc, je sais. J'essaie de te le rappeler puisque ça vient avec certains devoirs, effectivement. Oui, je sais. Les devoirs, les devoirs. Est-ce que sa vitesse est divisée de moitié parce qu'il traîne des pieds ? Vous le verrez au prochain combat. À vous. Tu penses que c'est indigne de toi comme position écuyer ? Non, mais je ne sais pas, moi. C'est bon. Je ne sais pas encore. Sache des trucs. Un peu. Verbe savoir, Alain. Je sais que vous me saoulez. Comment ? Non, rien. Bon, mais on part quand ? On te préviendra. On part bientôt. Ça va me faire le plaisir de ranger de la chambre dans une partie, en tout cas. Oui, oui, c'est bon. De toute façon, c'est ma chambre. Personne n'y va, à part moi. C'est ma maison. Quand tu habiteras chez toi ? D'accord, d'accord. Bon. Est-ce qu'on lui fera pas ? C'est très pide. Il y a beaucoup d'écuyer qui dorment dans les écuries. Ils n'ont pas leur chambre. Je sais, je sais. Et moi, à ton âge ? Oui, oui. Les oranges, vous étiez contents. J'aurais été bien contente de partir en aventure comme ça, avec une belle livrée. Oui, mais ça va. Elle est cool, la livrée. C'est bon. Je l'ai dit déjà. Eh bien, quand on partira, je serai content. Eh bien, très bien. On part, en fait, non ? Je fais pas des semaines comme ça. Ou peut-être à ta propre médecine. J'étais pas comme ça. Non. Un petit sort de polymorphe. Je transforme en chaton mignon. La fille en dans le sac s'enfonce, je vais lui faire les pieds. Vous avez pas des charmes personnes ou des friends ? Si, si. C'est pas moins relou. Après, il s'en rend compte. Moi, je suis prête. En s'éloignant, je dis, putain, on aurait peut-être dû lui faire croire qu'il partait pas pour lui faire un petit électrocheur. C'est cruel, non ? Ça va. C'est de la manipulation. Il le montre pas, mais je pense qu'il est content. Ouais, tu le penses ? Je sais pas. Je sais pas comment lui parler. Écoute. Non, mais je comprends. C'est dur. T'es dans une position délicate. Moi, quand j'étais écuyer, j'étais reconnaissant, quoi. Ah ouais ? Ouais, ouais. Après, il était un chevalier exemplaire, mais on trouve que la compagnie on fait quand même des choses. Il avait tué un dragon rouge, dites mieux ? Non. Et il avait tué tous tes cousins ? Non, mais c'est... Pas tous. Non, il en restait. Ok, après. Une belle poignée, quand même. Non, non, mais il était... Tu vois, il était honorable. C'était un... Une fierté de le suivre. T'as peur de pas l'être autant ? Attends. T'es en train d'aller à la pêche au complément, là ? Non, non. Pas du tout ? Non, non, mais j'essaie juste de me dire peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait avec lui quand il est devenu notre écuyer. Je sais pas. On aura tout le temps de cette aventure pour essayer de sonder les mystères de la nouvelle attitude de Trépide. Ça a été super avec Trépide. Bon, je trouve qu'on est pas mal. Si une erreur a été faite, c'est peut-être de l'avoir trop gâtée. Franchement, il a vécu des aventures incroyables à peine mis une patte dehors qu'il a vécu dans l'aventure en peu de temps. Oui ? Et la tête de Sénéca qui passe par l'entrebâillement de la part. Excusez-moi de vous déranger, mes petits choux. C'est pour l'heure du départ demain. C'est à quelle heure ? Par rapport au lever des soleils, environ. Au lever des soleils ? Au lever, au lever. Trépide sera content. Il dormira dans le... On va le faire dormir et il finira sa nuit dans le... D'accord. Bon, c'est très bien. En tout cas, je suis bien contente qu'on parle demain matin. Ça me fait plaisir. On part dans des horizons lointains. Oubliez pas votre... Votre petite potion, là. Oui, parce que Sericum, c'est un peu loin. Donc, heureusement, j'aurai ma petite gourdasse. Eh oui. Ouais. On fera une étape peut-être ou non ? C'est comme vous voulez. On verra. On pourra faire une étape si vous avez envie. Attends, t'as toujours appris à piloter la Quanticalie. Non, mais c'est naturel. Vraiment, à mi-chemin, il n'y a qu'à astuce, mais moi, j'aime autant pas y aller. Tu veux passer au... Ouais, qu'à astuce, je sais pas si c'est une bonne idée. Tu peux passer par ton frère ? Il n'est pas du tout à qu'à astuce. Il est à hier, manifestement. Bah oui, il est à hier. D'ailleurs, t'as des nouvelles de sa part. Non. Les nouvelles qu'il nous a donné Corb n'étaient pas... Bah, j'ai ça comme nouvelle. On ne parle pas. Tu peux pas envoyer une petite lettre ? Je pense qu'il a mieux à faire que... Je pense qu'il est assez occupé comme ça. C'est son frère. Bah, bonne nuit, Seneca. À demain. Oui, bonne nuit. À demain, mes petits choux. À demain, matin. Ferme la porte. Je m'étais habituée quand même au... au confort. Mais on revient vite, hein ? Oui. Hein ? Bon. On revient vite. Pour le spectacle. Oui. J'espère que ce sera vite géré, oui, mais bon. Bon, moi, je vais dans ma chambre, je vais me préparer. Je vous dis à demain, matin. À demain, Berzim. À demain. Bon, je vais arroser mes plantes une dernière fois et j'ai me couché aussi. Très bien. Alors, le lendemain matin, à l'aube, alors que les soleils pointent à l'horizon, vous êtes toutes et tous sur le pied de guerre, prêts, avec vos équipements, vos habits d'aventurier. Même trépide ? Même trépide. Ah bah, quand même. Ah bah, voilà. C'est pas bien ajusté et c'est fait un peu à la va-vite, mais... Et il baille. Il est en... Et oui, il baille. Et sur son tel. Et sur son médaillon, du coup. Non, mais il lit un livre. Ah ouais ? Il sait lire ? Ouais. J'essaie de voir ce qu'il est en train de lire. Une BD. Il cache un petit peu. C'est... C'est... Une nouvelle... Une nouvelle de... Un peu aventurier. Genre... Mission secrète. Et en fait, c'est une série. Une série de romans d'aventure. Enfin, de nouvelles d'aventure. C'est toujours un petit peu la même structure. Il faut infiltrer et puis il faut... Il faut séduire. Et il y a un peu des scènes... Olé, olé. Allez, là. Waouh. Waouh. Il lit, moi. Je trouve ça bien. Ouais, ouais, c'est sûr. Il augmente son vocabulaire. Ouais, ouais. Il paraît qu'il s'entraîne. Il s'entraîne. Et donc, Sénéca vous fait signe. Allez, allez, mes petits culs. On monte, on monte, on y va. On se met en place. Tout est prêt, là. Je peux conduire, je peux conduire ? Mais non, il y a de la vie. Allez. Et vous prenez place sur la cantine Kaeli qui est donc amarrée à un ponton au dernier étage de votre... de votre fameux poney intrépide. Et alors que vous partez, vous vous envolez, on voit une image un petit peu plus vaste du hameau du Baluchot. C'est beau, le beau. C'est beau. Et au centre de ce hameau, l'auberge du poney intrépide. À quoi, là, est-ce que vous avez... Vous voudriez bien faire une petite description, enfin, nous, faire une petite description de à quoi ressemble cette auberge, cette grande auberge du poney intrépide ? Hum. En termes d'architecte. Tu vois, moi, je n'ai pas forcément d'idée. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'on imaginait une très grosse auberge sur vraiment carré, quoi, sur trois étages. Hum. Donc avec l'étage, le rez-de-chaussée qui est du coup, toute l'auberge avec une belle scène, etc., des coulisses. Un deuxième étage où il y aurait plutôt des chambres et notamment les chambres des gens qui résident là tout le temps. Et au bout de ça, il y aurait un grand escalier qui mène au dernier étage qui est assez gardé. Et le dernier étage serait notre planque avec justement un espèce de ponton. Quand la quantique est là, ça veut dire qu'on est là, quoi. Hum hum. Très bien. Avec notre planque secrète, secrète, non, mais inaccessible au troisième étage où on met tous nos objets magiques, nos trophées, nos trophées d'aventure, ce genre de choses. le musée du Baluchon. Oui, un peu la galerie du Baluchon. En toute simplicité, oui. Très bien. Et à côté de ça, il y a le jardin, le potager. Très grand. Au fond, la petite cabane de Mina. Beaucoup de tournesols, les légumes d'à côté, les fruits. Tout est mélangé avec plein de fleurs pour la permaculture, pour la variété. C'est important. Oui, oui, tout à fait. et qui entoure tout le foyer. Et à côté de ça, l'école. Enfin, l'école. Le foyer. Le foyer. Le foyer du tournesol. Et la bibliothèque. La bibliothèque. La bibliothèque qui est attenante, en fait, c'est le même bas. La bibliothèque, elle sert aussi bien pour le foyer et l'éducation des enfants que pour les visiteurs de l'auberge qui peuvent éventuellement vouloir la consulter. Donc, elle est un peu citée. entre les deux. Voilà, pour que on puisse y accéder des deux lieux. Et ce n'est pas du tout une grande bibliothèque comme on s'imagine avec des très hauts, des trucs. C'est plutôt, comme c'est en partie à la destination des enfants, c'est plutôt assez bas et assez accessible un peu à taille humaine. Ce n'est pas du tout tape à l'œil. C'est très pensé pour être très... pratique, en fait. Donc, il y a des espaces... Il y a des espaces communs où tout le monde peut étudier. Puis, il y a des espaces isolés où on peut être seul, etc. D'accord. Et l'école, ben, ça n'est rien. C'est une ancienne ferme que vous avez réhabilité... Un corps de ferme, pardon, que vous avez réhabilité... Une fessori. C'est ça, avec des activités, un préau. Du rubien. Oui, voilà. Et puis, il y a des jardins. Enfin, j'imagine qu'il y a aussi des... Ouais, de l'espace... Un hameau, quoi. Un hameau, quoi. Oui, et il y a quelques bâtisses d'habitants, quelques artisans, etc. Même un chat, une tortue, des poissons rouges. Vous voyez, tout ça, alors que vous vous éloignez sur la quantique à Élie. Un soupir de satisfaction devant ce que vous avez bâti cette dernière année. Et une petite boule au ventre, aussi. Et vous le quittez, pour le moment. Et oui. Et aussi la menace de Septima qui me... Ouais. Et le voyage commence et vous allez, effectivement, vers le sud, légèrement à l'ouest. Pour l'instant, le ciel est clair. C'est une matinée d'été assez calme. Vous avancez et si vous avez envie de parler de quelque chose, vous pouvez le faire. sinon, on avance. Moi, je me disais juste que pour Septima, en vrai, on pourrait aussi un jour prendre les devants. Essayer de se débarrasser définitivement. Si on croise sa route, oui. Comment on pourrait la retrouver ? Non, enfin, si on la croise, oui, évidemment. Mais je veux dire... Non, mais si on apprend des nouvelles... Si on a des infos, mais... Je ne sais pas comment on peut la... Comment on pourrait savoir où elle est ? Par exemple, elle, déjà, comment... Bon, comment elle sait où on est ? On n'a pas été... pas particulièrement secret sur... Oui, c'est vrai, il y a peut-être des articles. Tu ne disais pas qu'elle en avait après ton Atlas, surtout ? Elle l'a sûrement pu localiser magiquement. Peut-être. Tu l'as avec toi, là ? Oui, oui. Donc, bon, ça, c'est bien. Oui. Déjà. Si elle veut avoir une monnaie d'échange. En parlant de monnaie, nous aussi, il faudrait... Peut-être toi, je ne sais pas, t'as des nouvelles d'Isati ? Depuis les enfers. Il a eu ce qu'il voulait de vous, non ? Pour l'instant, oui. Oui, c'est vrai. Ça peut revenir, c'est pas... Ouais, euh... Je ne sais pas. En tout cas, je demande s'il l'a vu. Moi, je ne l'ai pas vu. S'il a besoin d'autres choses un jour, il nous redemandera. Ce n'est pas lui qui t'a mis un coca. Non, je ne sais pas. C'était qui, déjà ? Tu nous as dit, mais j'ai oublié. Non, je ne vous ai pas dit. Non, bien tenté, franche. Oui, bien tenté, joli. Bon, ça aurait été étonnant que ce soit Isati, quand même. Mais bon. Si il s'attaquait à moi, j'aurais un peu plus qu'un coca, je pense. Oui, je pense. Jamais. C'est pas grave. Mais en tout cas, si, durant notre chemin aussi, on peut en apprendre plus sur comment ne pas finir en pièce de monnaie, après, bon, il ne range pas plus que ça, mais... Mais c'est vrai qu'on peut garder dans un coin de la tête qu'une enquête sur Septima et notamment... Elle, elle a un phylactère aussi, j'imagine, Septima, non ? Enfin, elle n'a pas un truc... Non, elle a son corps. C'est que l'héliche ? En fait, elle a procédé au sort clone qui fait un deuxième corps qui est inanimé et consumeur. Ça se transfère dans ce deuxième corps. Ça peut le refaire autant de fois qu'elle veut ? Ça prend du temps et des ressources de le faire, mais elle peut le refaire. Oui, mais elle n'a pas besoin de... Pylactère, c'est vraiment pour l'héliche. Oui, OK, d'accord. Comme tu as son atlas et qu'on a récupéré le parchemin, elle n'a peut-être plus juste les matières premières pour le refaire. Ou alors, elle aurait appris le sort et... C'est pas dans le parchemin. Enfin, le sort clone, Lucien, c'est pas dans le... C'est un parchemin. C'est pas dans l'atlas du tout. Non, non. C'était dans... Mais c'était dans... Ça faisait partie du grimoire, ouais. C'est... Enfin... Voilà, ça. Ah. Non, elle avait deux grimoires. Il y avait l'atlas dans lequel il y a des sorts. T'en as vu certains. Mais c'était dans un autre grimoire qui était un peu plus orienté Nécromancie. Il y avait le sort... Mais on l'a récupéré aussi, celui-là. Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que sans son grimoire, elle va avoir du mal à rejeter le sort, non ? Je sais pas. Donc on va pas la tuer 50 fois, normalement. La prochaine fois, ce sera la bonne. la prochaine fois qu'on la tue, on verra bien si son corps... Si son corps reste sur place ou devient vaporeux et donc auquel cas... En tout cas, elle est pas à court de sort parce qu'elle a pris possession d'un enfant pour me parler. Donc là-haut, il y a toujours de la ressource. Il y a été le vie aussi, non ? Paul-Louis, il nous avait envoyé une lettre. Oui. Il nous a envoyé un mercenaire. Oui. Je le remage. C'est vrai. On commence à avoir des ennemis. C'est vrai. De taille. Il faudrait pas que les deux se mettent en... Ah ouais, non, les deux. S'ils s'allient, ça sera peut-être compliqué. Le monde est vaste quand même. Pandoc est vaste. Oui. Bon, espérons qu'on se fasse des amis aussi en cours de route. On s'en est fait plein. C'est vrai, mais ils ont beaucoup disparu aussi. Hopiter, Adam Knight. Il comporte un peu la poisse. Oui. Sham. Ah, Sham. Oui, mais il est plus avec nous. C'est vrai. J'espère qu'on sera d'autres amis. Des alliés, en tout cas. Très bien. La journée suivante, c'est clair. On a fait la nuit des mauvaises nouvelles. Oui, oui, non, c'est pour ça. Donc, la journée, le reste de la journée se passe calmement. Juste pendant... Et la nuit tombe, au bout de plusieurs heures, enfin, une quinzaine d'heures de voyage. La nuit commence à tomber et vous voyez que le ciel s'épaissit, enfin, les nuages s'épaississent. Et... la couleur des nuages ne présage rien de formidable pour la fin du voyage. Et justement, Seneca voit ça. Elle prend une longue vue, elle la pose sur un promontoire en bois et elle commence à faire des réglages. « Tout ça ne me dit rien qui va... » « Oh, là, là, c'est... » « Oh, là, là, c'est... » « Bon, elle fait des réglages et il y a un genre de auvent qui se met en place au-dessus de vous. » « Waouh ! » « Bon, mes petits culs... » Et elle se retourne. Elle lâche complètement les contrôles. « Mes petits culs, vous allez faire attention cette nuit parce que ça risque de chavirer un petit peu. Voilà, je vous préviens, il n'est pas impossible qu'il y ait de la tempête. » « Vous voulez pas qu'on fasse une étape, non ? » « Non ? » « Moi, je serais ravie de faire une petite hutte pour la nuit. » « Ah, donc, on s'arrête ? » « On peut aller à terre, peut-être, non ? » « Oui, si vous voulez. » « Bon, plutôt que... » « On ne sera où, là ? » « On n'est pas au-dessus de la mer, en fait, surtout ? » « On est au-dessus de la mer, en fait, surtout ? » « Là, à ce niveau... » « T'as l'air au-dessus de la mer. » « Si, vous êtes... » « Ah oui, bon, la question est réglée, alors. » « Vous êtes un peu encore au-dessus de la mer. » « Bon. » « Bon, bah non, alors. Attachons-nous pour dormir. » « À mon avis, ça risque de tomber dans pas trop longtemps, là. » « De tomber. » « Bon, bah... » « En plus, j'ai mes corail, là, qui commencent à tirer. » « Je... » « C'est mauvais signe. » « Hum... » « Humidité. » « Ouais. » « Moi, je... » « J'ai confiance, hein, si... » « Ah, bah... » « J'espère bien, attends. » « Ah, ouais. » « Ah, c'est pas quelques nuages qui vont nous... » « Non. » « Allez, on s'accroche. » « Je m'accroche à Alexander. » « Hop, c'est pas mal bulge non plus, quoi. » « Oui. » « Des rochers ne tombent pas sur la tête. » « C'est ça. » « Ils tombent de l'eau, ça va. » « Très bien. » « Vous avancez. » « Et... » « Effectivement, 25 minutes... » « 25, 30 minutes plus tard, ça commence... » « Pouuuuuh... » « Tous les éclairs commencent à gronder au loin. » « Et vous voyez que les... » « Ça ramène pas le bulge. » « Les cieux s'illuminent. » « Je zippe ma capuche. » « Et... » « Et ça... » « Le vent augmente assez drastiquement. » « Et ça commence à secouer. » « Mais là, elle a parfois du mal à maintenir l'assiette de la Cantica Ely. » « Et ça commence à secouer. » « Et vous vous enfoncez vraiment dans cette tempête. » « Et vous voyez de plus en plus... » « La pluie commence à être de plus en plus abondante. » « Et ça commence à tomber littéralement en diagonale. » « Donc malgré le haut vent qu'elle avait installé pour vous abriter, ça passe quand même par le côté en biais. » « Et il commence à y avoir des trous d'air. » « Ça commence de temps en temps à être un petit peu brinque-ballant. » « Enfin, sérieusement, brinque-ballant. » « Il y a des ceintures... » « Oui, il y a des sangles. » « Trépide, il s'est attaché ? » « Euh... » « Trépide n'est plus là. » « Je ne suis pas attaché. » « Trépide. » « Ça va... » « Mets ta ceinture. » « D'accord. » « Il attache sa ceinture. » « Toi, tu n'as pas mis la tienne. » « Si. » « Oui. » « Ça s'agite. » « Et ça augmente en intensité. » « Et... » « Tant et si bien qu'il y a un moment où... » « La Cantica Eli part un peu en diagonale et en... » « En... » « Elle perd en altitude. » « Et vous voyez que Seneca... » « Alors, ma grande... » « Vas-y, reviens ! » « Elle la rallouille. » « Et d'un seul coup... » « Ça fait un... » « Elle reprend son... » « Son équilibre. » « Mais du coup, comme vous étiez... » « Vous étiez vraiment dans une position pour... » « Compensez la chute dans laquelle vous étiez. » « Faites-moi, s'il vous plaît, un jet de sauvegarde de dextérité. » « Ou s'il vous plaît, pour savoir si vous parvenez à être... » « Tu peux le faire aussi pour Trépide. » « Et toi, tu le fais pour Alexander, s'il vous plaît. » « Euh... » « De dextérité... » « De sauvegarde... » « Vain naturel. » « Vain naturel. » « Bravo, le premier de la saison 4. » « J'avais avantage, mais... » « Pour un total de... » « Euh... » « 21. » « Non, mais c'est quand même... » « C'est quand même notable. » « Corbe. » « Euh... » « C'est un save, hein. » « Saving throw, ouais. » « 17. » « Du 7. » « Un vrai du 7. » « J'ai fait 18. » « Et Trépide, 9. » « D'accord. » « 18. » « Et Alexander, 9, pardon. » « 9 aussi ? » « Dextérité, c'est pour... » « Je crois pas... » « Non, 10. » « Pardon. » « D'accord. » « Vous étiez sur vos gardes et vous étiez effectivement bien harnachés. » « Mais Trépide, comme Alexander, dans la secousse, glisse. » « Et en plus, bon, Trépide, il est très fin. » « Et il s'était pas... » « Visiblement pas attaché, assez fort. » « Pas faute de l'eau. » « Ça glisse. » « Et il se rattrape in extremis sur la paroi du haut vent, sur la Canticaili. » « Et il est comme ça, dans le vent, en train de hurler. » « Et Alexander, il a glissé. » « Il était pas attaché, visiblement. » « Et... » « Et il est en train de tournebouler. » « Il va vers le fond de votre... » « De la nacelle, qui est sur le dos de la Canticaili. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Euh... » « Attends. » « Alexander, il va tomber par-dessus bord, là ? » « Alexander, il est vraiment en train de tournebouler sur lui-même. » « Et il glisse vers le fond de la nacelle. » « Alors... » « Je fais Vortex Warp. » « Ok. » « Je fais deux fois sur les deux. » « Et je les remets à leur place. » « C'est des sorts... » « C'est un sort de concentration, non ? » « Euh... » « Non. » « Non, non. » « D'accord. » « Tu nous expliques. » « En gros, c'est juste que je peux... » « Je les téléporte où je veux. » « Donc... » « Et ça... » « Normalement, c'est une action. » « De quoi ? » « C'est une action. » « Je dois choisir... » « Tu commences par qui ? » « Attention... » « Euh... » « Je rigole, vas-y. » « Tu préfères Sopropa ou ta maman ? » « Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment... » « Attends... » « Tous les deux, ils sont très mal en point. » « Ils sont très mal en point, mais... » « En fait, tu as l'arrière de la nacelle. » « Et sur le... » « En fait, il y a le bord, il y a une bordure, mais il y a des endroits où c'est un peu ajouré. » « Et il y a aussi des piliers, des genres de piliers, une structure en bois qui est escamotable. » « Et vous pouvez donc mettre un auvent qui est... » « Oui, qui se plie et qui se déploie. » « Et là, sur cette structure en bois, il y a Trépide qui s'est accroché d'une main. » « Tout le reste du corps, il est déjà dans le vide, quasiment. » « Et Alexander, il est en train de faire des roulés-boulés, de prendre de la vitesse vers l'arrière de la nacelle, et peut-être qu'il peut lui arriver pire. » « Un des deux, il y a quelqu'un qui est prêt et qui peut... » « Vous êtes tous au même endroit. » « Moi, je... » « Vous tous agir. » « Allez, qui fait quoi ? » « Bon bah du coup, moi je fais Vortex Warp sur Trépide. » « Ok, très bien. » « Tu as un compte ? » « S'il y a une place à côté de moi ou un truc comme ça. » « Je lui attache la ceinture. » « Très bien. » « Je fais Misty Step. » « Ok. » « Et j'essaye de me mettre devant Alexander pour me prendre le coup avant qu'il touche la nacelle. » « D'accord. » « Pour le retenir. » « Très bien. » « Donc, tu apparais juste devant lui et tu te mets sur le bord pour amortir un peu son mouvement. » « Ouais. » « Très bien. » « Donc, tu te téléportes. » « Tu prends trois points de mage bludgeoning, donc contondants, à cause de la force du mouvement. » « Mais voilà, pourquoi tu ne voulais pas te prendre ? » « Mais tu te prends son museau dans le foie. » « Ça a failli mourir au bout de 10 minutes. » « Moi, je vais me diriger vers eux pour essayer de l'aider à faire le chemin arrière. » « D'accord. » « J'avais dit que je m'attache à Alexander. » « J'imagine que je peux me déplacer à peu près. » « Ouais, mais fais-moi un jet d'athlétisme pour « naviguer. » « J'ai fait du set. » « Du set, excellent. » « Et athlétisme, ça fait donc 30. » « D'accord. » « Plutôt athlétique. » « Plus 13 en athlétisme. » « Ouais. » « Oui, donc sans aucun problème. » « D'un élan leste et rapide. » « Tu arrives au niveau de Mina et Alexander. » « Pour essayer de les aider à faire le chemin retour jusqu'à… » « Sur le col d'Alexander et tu prends la manche de Mina. » « Ils sont 30 en athlétisme. » « À part refaire un test, tu les aides. » « Et vous parvenez à revenir à une place en sécurité. » « Et cette fois-ci, tout le monde s'attache correctement et bien serré. » « Ça va ? » « Super. » « C'est une voiture dangereuse. » « Les griffes sur le sol, sur le sol. » « Tu tiens bien. » « C'est bien, bon toutou, j'ai eu peur, désolé. » « Je voulais pas te gronder. » « Il fait le truc des chiens quand il veut être inoffensif. » « Moi, je fixe Trépide. » « Et il regarde un peu sur le côté. » « Et il finit par tourner un petit peu la tête vers toi. » « Pardon, je suis désolé. » « Et ? » « Et merci peut-être. » « Merci. » « Merci de m'avoir sauvé, Birzin. » « De rien. » « Je suis désolé de ne pas avoir mieux écouté. » « C'est bien. » « Il resserre un peu sa ceinture encore. » « Il est mal. » « Ou alors il a fait style, il s'attache et il l'a pas fait. » « Il a l'ado. » « La tempête se poursuit et c'est désagréable. » « Vous êtes trempé jusqu'au zoo. » « Le vent balaye vos visages. » « Ça vous rappelle de sales souvenirs de votre périple à Malbolge. » « Ça comprend rien. » « Même si c'est beaucoup moins mordant comme sensation. » « C'est un gros frisson. » « Mais psychologiquement, ça fait quand même une petite piqûre de rappel désagréable de ce qui vous est passé l'année précédente. » « Et Seneca s'en sort très bien. » « C'est quand même une pilote assez émérite. » « Elle arrive à maintenir. » « Il n'y a que ce petit accident de parcours qui vous a fait une frayeur. » « Elle arrive à quand même garder la stabilité de la Cantica Ellie. » « Et au bout d'une longue demi-heure qui vous paraît plusieurs heures, » « Vous finissez par sortir de cette tempête et retrouver des cieux plus cléments pour la suite et la fin de cette nuit. » « Et au plus court, une journée, 24 heures. » « Et sinon, une journée et demie, c'est un peu difficile en chemin. » « Normalement, avant le lever du soleil, un peu après l'aube, le lendemain, vous arriverez sur place. » « Et effectivement, la fin de la nuit se passe tranquillement. » « Vous ne pouvez pas vraiment valider un long rest. » « Parce que ce n'est pas un vrai repos. » « Vous étiez quand même tourmentés par les éléments. » « Mais peu après le lever du soleil, environ vers 9 heures du matin, » « Vous arrivez aux abords de Séricoum. » « Qui est une assez grande ville. » « Qui est située sur le plus grand fleuve de l'Empire de Kaopona. » « Qui s'appelle Flumegem. » « F-L-U-M-E-G-E-M. » « C'est vraiment le plus vaste, le plus grand fleuve de l'Empire. » « C'est un vrai atout commercial. » « Puisqu'il relie... » « C'est la voie maritime la plus... » « Enfin, maritime. » « La voie navale la plus... » « La plus praticable entre la capitale Amnis et l'Océan. » « Et autour de cette vaste ville de Séricoum, » « Il y a une très ancienne et très grande forêt » « qui a été renommée au moment de la colonisation de Kaopona. » « Pristina Lignum. » « Est-ce que vous êtes proficient en histoire ? » « Oui. » « Est-ce que t'es passable ? » « C'est un 1. » « Ah, bah t'as enchaîné un 1 et un 1. » « Oui, c'est rien. » « Non, c'est... » « Corbe, elle est pas forte en histoire ? » « Non. » « Je crois pas. » « Non, non, elle a d'autres domaines d'expertise. » « Genre un plus 12 en performance. » « Ouais, tu l'as dit, j'ai plus 7 quand même. » « T'as plus 7 ? » « Pas une grosse nullarde. » « Oh bah vas-y, je te permets un jet dans ce cas-là. » « Plus 7, j'aurais dit que je t'ai pour réfléchir. » « C'est l'avantage des bardes. » « 25 quand même. » « J'ai plus 7 aussi. » « 25 ? » « Ah bah, très bien. » « Ah, là, 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 là. » « Je te souviens d'avoir entendu des légendes et des chants sur ce lieu. » « Parce que c'était une séculaire forêt elfique. » « Une forêt considérée sacrée par les elfes. » « Et elle s'appelait à cette époque-là Upasantin. » « C'est un nom compliqué. » « Of course. » « Upasantin. » « Et c'était un domaine d'une puissante communauté d'elfes. » « Et pourquoi c'était un lieu sacré pour les elfes ? » « C'est que dans ce territoire, il y a le Toyam. » « T-O-Y-A-M. » « Attends, attends. Pardon. Tu peux répéter le Toyam ? » « Le Toyam. » « T-O-Y-A-M. » « C'est pas un maillot à l'envers. » « Qui est un temple de Garuda qui est assez connu et assez prestigieux puisqu'il prend la forme d'un gigantesque saule pleureur. » « C'est beau. » « Avec un tronc blanc et creux. » « Et donc dans ce tronc creux a été établi un temple à la gloire de la déesse de la nature. » « Et c'est un endroit de culte et de pèlerinage pour tous les fidèles de la divinité qui viennent y méditer et, on le dit, se purifier dans les eaux du fleuve. » « Et c'est un endroit de la vente entre les colossales racines de ce grand arbre absolument vénérable. » « Voilà ce que je connais comme légende de cette époque-là. » « À l'époque, les installations civilisées, entre guillemets, avaient pris le nom de Upasantin comme la forêt. » « Mais ça a été renommé tout comme le fleuve Pristina Linnum depuis la colonisation et l'invasion impériale. » « Qui est Garuda ? » « Garuda, c'est la divinité de la nature, de la sauvagerie et la créatrice des elfes. » « C'est pas elle qu'on avait vu quand il y avait le cerf, la biche blessée ? » « Oui. » « Waouh ! » « Putain, tu t'en souviens bien. » « Tout à fait. » « Ah, donc même bien. » « On avait eu sa bénédiction une journée. » « C'est vrai. » « Pas toi, mais... » « Non. » « Vous avez servi. » « Et t'as fait 25 au total, Garuda, avec congé d'histoire. » « Il y a des légendes qui racontent que les esprits des elfes qui ont résisté à l'invasion impériale sont toujours présents et hantent les bois aux alentours de la ville. » « Ils tourmentent les descendants des envahisseurs. » « Mer. » « Voilà. » « Sinon, vous savez que Serikum est une ville tournée essentiellement vers le commerce. » « Il y a quelque chose que tu sais aussi, Corbe, c'est que comme c'est une ville très commerciale où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup de marchands et donc beaucoup d'argent qui passe, c'est aussi une ville à la criminalité assez élevée. » « Les guildes de voleurs et de... » « D'où la Grenade. » « Voilà. » « De petits délinquants sont assez nombreux dans cette cité et c'est une ville où le divertissement est très important aussi, très développé. » « Il y a aussi des arènes avec des spectacles. » « Oui, des maisons de joie, bien entendu. » « Il y a des arènes dans lesquelles on peut voir des combats, mais on peut voir aussi d'autres activités festives. » « Et voilà ce que vous connaissez de cette ville. » « Alors que vous arrivez aux abords, vous voyez effectivement cet énorme fleuve gigantesque, très large. » « Et la ville est vraiment bâtie tout autour de ce fleuve. » « Nombreux ponts traversent, parfois avec des petits morceaux de terre qui font des étapes entre deux ponts. » « Et sur l'extrémité est de la ville, il y a ce fameux saule pleureur gigantesque qui fait bien 70 mètres de haut. » « Ah donc la forêt, elle est collée à la ville en fait ? » « En fait, elle est tout autour. » « Initialement, il n'y avait pas de ville, il y avait une forêt. » « Une gigantesque forêt dans laquelle passait ce fleuve. » « Et cet endroit a été colonisé ensuite par l'Empire. » « Et donc les elfes… » « Ils ont rasé les arbres pour construire une ville. » « Enfin, ça se fait toujours quoi. » « Effectivement, il y a des portions de forêt qui ont été abattues pour construire des bâtiments. » « Mais il y a quand même dans ces bâtiments, dans l'architecture, une influence elfique qui est quand même notable. » « Au-delà du style kaoponien assez classique et auquel vous êtes un peu habitué, il y a quand même des influences un petit peu plus organiques et des formes un petit peu plus voluptueuses, propres aux elfes. » « Délicat et en harmonie avec la nature. » « Surtout dans le centre de la vieille ville. » « Voilà ce que je peux vous dire de Sericoum. » « Et Sénéka se tourne vers vous. » « Alors, mes petits culs, où est-ce que je vous pose ? » « Vous êtes déjà venu, Sénéka ? » « Oh oui, je suis déjà passé, oui. » « Mais vous connaissez la ville quand même assez bien ? » « Un petit peu. J'ai déjà roulé ma bosse par ici, c'est vrai. » « Qu'est-ce que vous nous conseillez alors ? » « Ah, euh… » « Oh bah, ça dépend de ce que vous recherchez. » « Mais il y a toutes sortes de choses à Sericoum. » « C'est vrai que c'est quand même un endroit où on peut se divertir. » « Ah ouais ? » « Ouais. » « Par exemple, pas pour nous, mais si on voulait commettre des petits méfaits. » « Bon bah ça, faites attention, parce qu'il y en a des tirelaines par ici. » « Qu'est-ce que c'est les quartiers chauds ? » « Ah bah, à part la vieille ville, je dirais tout. » « Ah ouais ? Ils ont le droit d'alfamer. » « Ah bah, il y en a plein. » « Moi, je dirais… » « Le quartier… » « Attendez, comment ça s'appelle déjà ? » « Hum… » « Les vieilles colonnes. » « Les vieilles colonnes ? » « Ouais, les vieilles colonnes. » « C'est un endroit, c'est un peu… » « C'est au Faubourg Nord de la vieille ville. » « Ce qui vous excite quoi ? » « Mais du coup, il n'y a pas de corps sur Banna ? » « Ah si, si, bien sûr. » « Mais bon. » « Comme dans beaucoup de villes de l'Empire, elle est totalement corrompue. » « Bon, peut-être on va dans la vieille ville et on remonte au Faubourg Nord alors. » « Oui, mais c'est tout ce que j'ai retenu. » « On va plutôt s'installer dans la vieille ville pour commencer. » « Pour pas qu'on ouvre notre corps du Caïry. » « Bon, la vieille ville alors. » « Ah ! » « Très bien. » « Ah, je crois que je connais, oui, oui. Je connais un port aérien. » « Vous survolez cette ville. » « Oui, parce que si on tourne directement sur la place du village. » « Qui a l'air très agitée, très grouillante d'activité. » « Même en une heure assez matinale. » « Vous voyez qu'il y a de l'activité dans les rues, sur les ponts et même sur le fleuve. » « Il y a des nombreux navires marchands, des péniches, ce genre de navires qui transportent beaucoup de denrées, qui parcourent le fleuve. » « Il y a des quais à de nombreux endroits où sont amarrés des bateaux. » « Et elle vous emmène vers la vieille ville qui est légèrement surélevée. » « Qui est dans le flanc est de Sericum, proche de ce fameux Thoyam, le temple de Garuda. » « Et tout autour, là, vous voyez effectivement que l'architecture est quasiment exclusivement elfique. » « Les îles, c'est au milieu, pardon, ou c'est à l'est ? » « Non, non, c'est à l'est. » « C'est à l'est. » « Et après, en fait, la vieille ville, ça part de l'est et ensuite ça s'est développé vers l'ouest, en direction du… » « À plusieurs centaines de kilomètres, mais en direction de l'océan Apothymes. » « Elle accroche la Cantica Eli au quai et règle les frais de stationnement. » « Vous descendez cette station aérienne et vous arrivez dans la ville de Sericum où l'activité est effectivement bas son plein. » « Une matinée d'été où de nombreux gens font leurs affaires, leur business et parcourent les rues agitées de cette ville. » « Alexander sort tout de suite de la nacelle et il fait tout de suite pipi. » « C'est retenu. » « Limite sur le quai. » « Oui, tout à fait. Trépide aussi. » « Je serais curieux de voir ce Toyam quand même avant de partir. » « Ça doit être très beau. » « C'est exceptionnel. » « Un seul pleureur avec un tronc blanc, c'est en temple. » « C'est à voir. » « Temple dans un arbre. » « Je suis quand même curieux de ça. » « Alors, est-ce que c'est un temple dans un arbre ou c'est un temple qui a la forme d'un arbre ? » « Je crois que c'est dans un arbre. » « Moi, c'est ce que j'ai compris. » « Ah ouais. » « D'accord. » « Après... » « On peut peut-être dire qu'on vient pour le tourisme, qu'on vient pour ça. » « Non, mais s'il y a des âmes qui hantent la forêt, par contre... » « C'est quoi, des fantômes ? » « J'imagine que c'est au-delà. » « Ah. » « C'est peut-être des rumeurs, non ? » « Tu sais, la fin, on nous a dit en rumeurs qu'il y avait un dragon. » « On avait vraiment... » « De toute façon, les âmes, elles sont là pour tourmenter les descendants des occupants. » « C'est pas nous, quoi. » « Toi, t'es... » « T'es pas un... » « Ouais, non ? » « Descendant... » « Oui. » « Comment est-ce qu'on pourrait rentrer en contact avec cette orbe ? » « Euh... » « Bah moi, je peux essayer de poser un peu des questions avec le jargon des voleurs. » « C'est vrai ? » « Essayer de faire un peu de repérage, de glaner quelques contacts. » « J'essaie de faire ça, si vous... » « Et donc, notre plan, c'est plutôt d'essayer de leur dire que nous, on a des infos ? » « À mettre en commun avec les leurs ? » « Voilà, c'est ça la question. Je sais pas comment aborder le truc. » « On peut difficilement arriver et leur dire... » « On est intéressés aussi par cet événement. Qu'est-ce que vous, vous savez ? » « Le cambriolage, vous saviez où est-ce qu'il avait eu lieu ? » « Il avait eu lieu à Sericum, le cambriolage ? » « Sericum, oui. » « D'accord. » « Bah peut-être qu'on peut faire semblant de s'intéresser aussi au cambriolage, dans un premier temps. » « Non ? » « Pour les inciter à nous dire ce qu'ils savent, il va falloir un peu plus que leur dire qu'on s'y intéresse. » « Ils finiront par nous trouver aussi si on pose des questions sur le cambriolage. » « On leur rend un service et puis ils disent ce qu'on a envie de savoir. » « C'est pas toujours... » « On commence à avoir une réputation, etc. » « Tu penses même à Sericum ? » « J'en sais rien. Je dis juste que ce qu'on fait ici peut avoir des répercussions. » « Qu'est-ce qu'on peut leur donner en échange ? » « Trépide. » « Mais peut-être qu'on peut leur donner quelques infos qui nous engagent à pas grand-chose. » « On sait pas à quel niveau de connaissance du sujet, ils savent rien. » « Ça se trouve, le fait simplement de leur dire que... » « Que si on rassemble les fragments, ça donne naissance à une archiliche ultra-puissante. » « C'est peut-être pas la peine de leur dire ça. » « D'accord. » « Mais leur dire qu'on a déjà entendu parler d'autres fragments. » « Oui, on peut simplement dire qu'effectivement... » « On a entendu dire qu'il y en avait plusieurs et que ça valait cher et que ça nous intéresse. » « Oui, on jouait naïf, quoi. » « Ah oui, oui. C'est une bonne idée. » « Oui, mais ça va pas être facile. » « Après, effectivement, s'ils nous connaissent de réputation, ils croiront pas à notre jeu de naïf, quoi. » « En fait, moi, ce qui m'étonne... » « Le fait que ce sont des objets qui coûtent cher, ça peut suffire à ce qu'on les cherche. » « Moi, en tout cas, ça peut suffire à ce que je les cherche. » « Mais en fait, ce que je me dis, c'est que... » « Leur enquête sur ça, ça a forcément fait un peu de bruit. » « Parce que je veux dire, ils auraient pu être discrets. » « Si c'est revenu aux oreilles de Viridio, c'est qu'ils ont quand même... » « Il y a eu quelque chose, quoi. » « Après, si c'était dans cette ville de cambriolage, on peut aussi peut-être se renseigner sur l'antiquaire, quoi. » « Est-ce que la boutique existe toujours, etc. » « Oui, 800 ans plus tard. » « Et si on va... » « Justement, comme tu dis que ça a peut-être fait des vagues et tout. » « Si on va voir les autorités locales et qu'on leur dit... » « Est-ce que vous avez des infos à nous donner sur eux ? » « Les autorités locales ? » « Ah ouais ? » « Plus ? » « Les Néca avaient l'air de dire qu'ils étaient corrompus. » « Je ne sais pas s'ils nous aideraient. » « Mais peut-être qu'on peut les payer. » « Ou les charmer. » « Ah, les charmer. » « Magiquement. » « Tu m'en avais déjà parlé, mais sur le jargon des voleurs, parfois, il y a des indications dans les rues, des trucs comme ça. » « Il y a des graffitis. » « Et souvent, dans le langage secret des voleurs, sur les graffitis, il peut y avoir des indications de... » « Là, il y a un marchand qui vient d'avoir une livraison. » « Là, il y a une planque. » « Ce genre de choses. » « Ok. » « Donc, tu peux rester en alerte pour essayer de voir s'il y a des graffitis de ce type-là. » « Voilà, pendant ton promène, je peux essayer de repérer des trucs comme ça. » « Oui. » « Après, moi, le plan d'aller essayer de charmer des gardes pour avoir des informations, ça ne me paraît pas... » « Oui. » « Sur la maison de l'Antiquaire ? » « On peut commencer à poser des questions là-dessus et puis on voit où ça nous mène. » « Oui. » « Ok. » « Très bien. » « Alors que vous commencez à déambuler un peu dans les rues à la recherche peut-être d'indices et de jargon des voleurs dans les graffitis et ce genre de choses, vous marchez, trépides, il y a quelques mètres derrière vous, entrez dans les pieds. » « En vrai, par contre, je lui demande quand même de m'assister là-dedans. » « C'est faire. » « Oui, oui. » « D'accord. » « Et que c'est un très bon éclaireur. » « Le meilleur qu'on est. » « Ok. » « Hervé est pas mal aussi. » « Mon change. » « Corbe ? » « C'est pas vrai. Corbe ? » « Et vous retournez. » « Oh, des merdes. » « Et euh... » « Je vais relâcher des sauts. » « Vous voyez une elfe à la peau brune et aux yeux jaunes. » « Qui a les cheveux auburnes qui descendent, qui cascadent sur ses épaules. » « Elle a des longs doigts fins et très délicats. » « Elle a des habits chamarrés dans les rouges, jaunes, orangés. » « Et elle avait qu'une troupe... » « Qui est habillée un petit peu dans le même genre d'atours. » « Et elle te regarde et fait... » « Euh... » « Comment... » « Comment j'aurais pu prévoir de te recroiser comme ça ? » « Incroyable. » « Tu la connais ou pas ? » « Oui, tu la connais. » « Merde, c'est qui ? » « Loubia. » « Tu peux regarder dans ton petit... » « Tu lui donnes l'argent ? » « Je te laisse regarder... » « À la première page. » « Mais effectivement, tu as eu du mal à la reconnaître. » « Ah ! » « Loubia. » « Oui. » « Waouh. » « Ça... » « Ça me fait quelque chose, hein. » « Ah bon ? » « J'ai cherché par tous les moyens à te contacter. » « Ah bon ? » « Ah, d'accord. » « Après ce funeste matin... » « Hum... » « Où j'étais partie acheter des croissants... » « Ah oui, c'est ça. » « Tu m'as dit que tu allais... » « Et puis... » « On cassera une petite croûte... » « Je n'aurais pas le temps de te raconter tout ce qui va t'arriver ce matin-là. » « Terrible. » « J'ai failli laisser ma peau. » « Mais je suis tellement contente de te retrouver enfin. » « Ah oui ? » « Et des excuses ? » « Qu'est-ce que tu deviens ? » « Non, peut-être des excuses. » « Des excuses, évidemment. » « Des excuses, évidemment. » « Je sais pas, ça se fait. » « Évidemment, mais c'est... » « J'ai ma pudeur. » « Ouais... » « Cette nuit-là, t'en avais pas tant que ça ? » « Non, bon... » « Sans vouloir... » « Hein ? » « Alors, qu'est-ce que tu deviens ? » « Qu'est-ce que... » « Ouais, je deviens... » « Toujours aussi belle, en tout cas. » « Oui, je commence pas. » « Euh... » « Oui, oui. » « Écoute, avec la troupe, on continue de parcourir les routes. » « Parcourir les routes, c'est ça. » « Avec les effrites, les flamboyants effrites. » « On continue de parcourir les routes de Kaupena et de se donner en spectacle. » « Ah oui. » « Avec le succès qu'on vous connaît. » « Oui, oui. » « Nous, on pensait être à Résidence à Nice l'année dernière. » « Quand tu nous avais promis... » « Oui, oui, bien sûr. » « Après, on a dû reprendre la route, quoi. » « Et en même temps, c'est ce qui vous plaît ? » « Ah, vous faites partie de la... » « C'est la vie qui vous plaît ? » « Être sur les routes, tout simplement ? » « Oui, oui. » « Sans savoir où demain elle vous porte. » « Ça, c'est tout toi, ça. » « Non, je sais pas. » « Voilà. » « Bonjour. » « Mina. » « Bonjour Loubière. » « Voilà. « Une artiste de talent. » « Mais... » « Malheureusement, on allait partir. » « Oui, bah ça, ça m'étonne pas. » « Mais ça m'a fait vraiment chaud au cœur de te recroiser avec les effrites. » « Ils sont tous derrière. » « Regarde un peu avec... » « Ils font tous un peu la tronche. » « Vous avez fait partie de la même troupe ? » « Non, non, c'est-à-dire que Corb a monté un grand spectacle à Amnys. » « Oui, on a entendu parler. » « Oui, la geste du héron... » « Vous avez la chance de le voir ? » « On en a participé, en fait. » « C'est super ! » « On était sur scène. » « C'est super ! » « Oui, oui, c'était bien. » « Racontez-nous. » « Il paraît que c'était un grand succès. » « Un grand succès ? » « Un grand succès ? » « Oui. » « D'accord. » « Tu imagines que c'est Corb qui vous a dit ça ? » « Oui. » « Oui. » « Parce que non, c'était catastrophique. » « Oh ! » « Pardon. » « Je l'oubliais. » « Catastrophique. » « C'est intéressant d'avoir d'autres perspectives, après. » « C'est-à-dire que le costume du rôle principal n'était pas préparé contre le feu. » « Et nous, on fait du feu, quoi. » « Elle a pris feu, en fait, la cantatrice. » « Ah ! » « Elle n'est pas morte, mais elle a été gravement blessée. » « Et ça, ce serait une catastrophe ? » « Oui, puisqu'il y a une partie de la scène qui a quand même pris feu aussi, et une partie du public qui a été brûlée, gravement brûlée. » « Mais est-ce que pour autant, ils ont passé une mauvaise soirée ? » « Ben, je crois, oui ! » « Oui, parce que contrairement à toi, nous, on est restés un petit peu dans le coin. » « Les jours d'après, on en a entendu parler. » « Ah bon ? » « Donc la réputation, sympa, pour les flamboyances. » « On a fui, en fait. » « Pour les effrites. » « Non, non, pas du tout. » « C'est pas exactement comme ça. » « T'as pas fui ? » « Ah bon ? Ah d'accord. » « Parce que nous, on t'attendait au théâtre, et dans la salle de répète, et puis... « J'ai vu la vie, ouais. » « J'étais blessée, j'étais blessée, voilà. » « Il y a quelqu'un qui t'a consolée, peut-être. » « Et qui attendait ses croissants. » « Parce que vous avez... Ok, j'ai compris. » « C'est vraiment des croissants, vous voulez un peu... » « Non, c'était pas le croissant que je voulais. » « C'était le réconfort d'une personne qui m'a fait rêver, qui m'a transporté, qui m'a fait voir un avenir radieux, et qui finalement... m'a abandonné. » « Non, non, non. » « Ah, je comprends. » « J'essaie de trouver un mouchoir, un truc... » « À retourner sur les routes. » « Ah, je comprends. » « Gra... » « Elle joue bien, hein. » « Je vous ai dit, c'est une grande actrice. » « Mais là, t'exagères un petit peu, quand même. » « Je ne suis pas actrice. » « Moi, je suis jongleuse de flammes. » « Je ne suis pas du tout actrice, moi. » « Elle a un rat sur l'épaule. » « Elle a un sarouel. » « Elle a un sarouel. » « Et elle a... » « Et elle a... » « Elle est pieds nus. » « Et elle a des... » « Elle a des bagues d'orteils. » « Écoute, ne te donne pas un spectacle comme ça. » « C'est toi qui me fais ce genre de leçon ? » « Tiens, pote, prends ça. » « Je lui donne un petit mouchoir. » « À me faire rêver. » « À me faire croire que t'allais... » « Je suis comme ça, moi. » « Je fais rêver, voilà. » « T'allais nous rendre riches et célèbres. » « J'y ai cru aussi, hein. » « Ça, c'était pas très malin d'y croire. » « Ouais. » « C'est pas le genre de... » « C'est pas le genre de célébrité à laquelle on aspirait. » « Corbe est devenue célèbre, apparemment. » « Et riche. » « Riche, c'est un bien grand mot, non. » « Riche ? » « Non, je... » « Riche d'aventure. » « Avec une autre troupe ? » « Oui, non, j'ai pas entendu. » « Riche avec une autre troupe ? » « Vous êtes sa nouvelle troupe ? » « Non, on est une compagnie. » « C'est ce que tu imagines. » « Techniquement, on a quand même quelques petites chansons. » « Une troupe d'amitié. » « Non, non, non. » « On a les baloches se font la cloche. » « C'était pas mal. » « Non, non. » « Depuis, je mène une existence discrète. » « Éterne. » « Si tu veux tout savoir. » « Elle donne des cours. » « Exactement, je donne des cours. » « Tu vois, j'en suis réduite à donner des cours. » « Péniblement. » « Elle te regarde de pied en cap. » « Voilà, aujourd'hui, j'ai... » « Elle voit tous les crelots, les horribans. » « Tout donner. » « Parce qu'on se rend à un événement. » « Une vie terne, oui. » « On se rend à un événement particulier, voilà, si tu veux tout savoir. » « C'est le mariage d'un... » « De son frère. » « C'est vrai. » « Mon grand frère. » « Son grand frère. » « Voilà, donc j'ai mis tous mes plus beaux vêtements. » « Oui. » « Mais d'habitude, je vis chichement. » « Bon, vous voulez... » « Une pièce. » « Je fais pas la mobilité, monsieur. » « Putain. » « Allez rejoindre votre frère, sûrement un bourgeois. » « Ouais. » « Vous connaissez la ville, vous êtes d'ici ? » « Non, nous ne sommes pas d'ici. Nous parcourons les chemins. » « Ah, mais... » « Nous sommes itinérants. » « On va vous retenir plus au camp, alors. » « On a cru qu'on aurait une résidence, un jour. » « On a cru qu'on aurait la sécurité de l'emploi. » « Mais venez... » « Non. » « Corbe nous a fait rêver à ça. » « Ta gueule, ta gueule. » « Venez où ? » « Au théâtre. » « Venez où bon vous semble. » « C'est ce qu'elle voulait dire. » « Allez où le cœur vous portera. » « Voilà, c'est ça qu'elle voulait dire Mina. » « Tu pourras les inviter à ton spectacle. » « Mais quel spectacle je vais ? » « À un mariage, Mina. » « À un mariage. » « Il n'y a pas de spectacle. » « Mariage de mon frère. » « Oui, oui, oui. » « Qui risque d'être spectaculaire. » « C'est certainement ce que tu voulais dire. » « Non mais c'est bon. » « Bon. » « Fais pas plus d'efforts que ça. » « J'ai bien compris. » « Je rends pas les choses plus difficiles qu'elles sont déjà. » « Elle est très pudique. » « J'ai du mal à exprimer mes émotions. » « Tu vois bien que je suis bouleversée. » « Tu vois bien. » « Elle vous enverra un petit oiseau en papier. » « Tu l'as déjà fait. » « Encore en artificiel. » « Elle a déjà eu des petits oiseaux en papier. » « Voilà. » « Écoute, en tout cas, j'ai été vraiment bouleversée de te revoir. » « Oui. » « Par hasard. » « Tu... » « Non, non, vas-y, vas-y. » « Je suis fan. » « Par hasard quoi ? » « J'imagine que tu as... » « Ah, tu m'empruntes pas de l'argent, hein. » « Tu me l'as déjà faite, celle-là. » « Tu me l'as déjà faite. » « C'était un prêt, oui. » « Soit disant pour faire un investissement prometteur. » « Je regarde si j'ai... » « Tu me dois encore 5 pièces d'or. » « C'est des artistes idées, alors. » « Je les attends, mais 5 pièces d'or encore. » « Voilà. » « Et donc je sors de ma bourse 10 pièces d'or. » « Comme ça, nous sommes quittes. » « Pour tout le mal que je t'ai fait. » « Tu connais un ordre qui s'appelle la grenade ? » « L'ordre de la grenade ? » « Ouais, probablement des gens pas très honnêtes. » « Pourquoi j'en ai entendu parler ? » « Je ne peux pas non plus. » « Je te le dis à toi. » « Copieusement avec ton équipe, ce serait vulgaire, ça ne t'intéresse pas ? » « Si, ça m'intéresse. » « Si vous nous invitez tous dans une belle auberge, peut-être qu'on pourra coopérer. » « Et si tu coopérais et que je te donnais de quoi vous aller manger après plutôt ? » « Je ne veux pas donner de précieuses informations dans la rue comme ça. » « Il y a sûrement des oreilles indiscrètes. » « Sauf qu'il faut qu'on aller manger avec eux, quoi. » « Ben, très bien. » « Un peu malodorant. » « Ça ne te déplaisez pas ? » « Est-ce que tu connais ? » « Non, attends, sinon je dis. » « Sinon, la charme. » « L'histoire de charme. » « En message. » « Ah oui, d'accord. » « Qu'est-ce qu'il marmonne ? » « Il y a un toque, c'est plus fort que lui. » « Il parle dans ma barbe. » « Il parle à sa barbe. » « J'ai le droit, vous monopolisez la conversation, j'ai le droit de... » « Pardon d'être flamboyante. » « Elle fait des flammes avec ses mains. » « Oh, waouh. » « Réponds pas, réponds pas. » « Ridicule. » « Ridicule ? » « Revenez ce soir. » « Vous verrez. » « Moi, j'adorerais qu'on mange tous ensemble. » « Moi aussi, ça a l'air sympa. » « J'adore. » « De nuit, c'est vraiment impressionnant. » « Et là, avec ses ongles, elle fait... » « Des petites flammèches qui font vraiment le... » « Waouh. » « Birzin, il fait pareil. » « C'est vrai, je ne l'ai jamais vu faire. » « Avec les ongles, il ne sait pas faire le truc des ongles. » « Bien. » « Ridicule. » « Moi, je ne donne pas des cours. » « On apprend à mon contact. » « Une battle de feu, ce ne serait pas fou. » « Ça serait fou. » « Alors... » « Alors, on se dit un petit thé, c'est ça ? » « Rapidement ? » « Un repas ? » « Un déjeuner ? » « Oui, un déjeuner, c'est bien. » « Maintenant, alors ? » « Maintenant, on y va maintenant. » « On connaît une bonne auberge. » « Très bien, on vous suit. » « Vous pourriez nous dire comment vous allez rencontrer comme... » « Et dans une bonne auberge, on sera mieux pour parler que dans une rue où il n'y a personne ? » « Bien sûr. » « Parce que quand on connaît les gens de la rue et du quartier, peut-être qu'on a des endroits un peu plus discrets. » « Et vous vous mettez en route à la suite de Loubia. » « Ils sont combien à peu près, les effrites, là ? » « Ils sont une dizaine. » « Ouais, mais c'est des... » « Ils mangent peu ? » « Ils vivent d'amour et de... » « Non, non. Ils vivent de côtelettes et de bonnes patates. » « Ok, ok. » « Et vous vous mettez en route à la suite de Loubia, dans les rues de Sericoum. » « Et ce sera tout pour cette semaine. Merci d'avoir assisté à cet épisode de La Bonne Auberge. » « Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. » « Bien sûr, ça nous fait toujours plaisir. » « Et si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, faites-le, c'est gratuit et ça nous fait très plaisir. » « Bonne semaine. » « Bien sûr, vous avez déjà eu un petit peu... » « Ok, c'est parti. »